... Merci à tous d'être venus. Nous allons aujourd'hui écouter la leçon inaugurale de Didier Roux. Cher Didier Roux, vous êtes aujourd'hui le 11e titulaire de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt. Cette chaire a permis de faire entendre aux auditeurs du Collège de France de nombreux collègues intéressés par l'innovation. Et au nom de notre institution, je remercie chaleureusement la Fondation Bettencourt-Schuleur de nous donner ainsi les moyens de rendre plus visibles une question dont on ne dira jamais assez l'importance pour notre avenir scientifique et économique. Notre pays, dont la recherche fondamentale reste une des premières du monde, malgré des investissements qui n'atteignent pas le 1 % du PIB, nécessaires pour faire jeu égal financièrement avec l'Allemagne, montre une faiblesse réelle du côté de l'innovation. Malgré des mesures fiscales incitatives, comme le crédit impôt recherche, plus de 6 milliards d'euros par an, il semble impossible de passer des 1,5 % du PIB aux 2 % qui seraient nécessaires pour faire jeu égal avec les plus grands. Malgré une mobilisation récente de la puissance publique en faveur de la recherche académique, ces quelques 14 milliards qui, chaque année, et depuis presque 20 ans, manquent au secteur recherche et innovation, ne sont pas étrangers à la perte de compétitivité de notre économie. Si la recherche fondamentale s'en sort encore avec les honneurs, on peut s'interroger sur la pérennité de cette situation dès lors que l'innovation continuerait de stagner. Car ce devrait être une évidence que s'il n'y a pas d'innovation sur recherche en amont, en retour, l'innovation pose des questions et fournit des sujets d'études à la recherche académique, voire à une recherche fondamentale menée au sein des entreprises. C'est une évidence du côté de la médecine où les grandes pathologies interrogent la physiologie, sauf à croire qu'il y aurait une physiologie pour la santé et une autre pour la maladie, ce qui est absurde, toute pathologie étant un processus physiologique qui déraille. Mais il en est ainsi dans toutes les branches du savoir. Et c'est là, cher Didier Roux, que vous n'êtes non pas l'homme de la situation, vous l'êtes en toutes circonstances, mais celui de l'illustration de cette alliance nécessaire et nécessairement bijective entre recherche et innovation. Je connais à peine votre domaine et je m'appuie sur une note qui m'a été donnée par notre collègue Clément Sanchez, merci Clément, pour asseoir cette éloge. Votre parcours scientifique est celui d'un passionné de la physico-chimie et de la matière condensée. Vos premiers travaux menés au CNRS portent sur le comportement à l'équilibre et hors d'équilibre des phases partiellement organisées caractéristiques des cristaux liquides, des colloïdes, des tensions actives en solution. J'en passe. Mêlant modélisation et expérimentation, vous avez pu, en vous focalisant un temps sur des surfaces flexibles soumises à des fluctuations thermiques, proposer une théorie du comportement de ces surfaces et écrire un nouveau type d'instabilité qui gouverne le changement de structure d'une matière fragile soumise à un écoulement. Interactions d'ondulations, phases, éponges et structures en oignons, le rapprochement avec les structures molles, donc le vivant, est assez évident. Ce n'est pas machine qui veut. Vous me pardonnerez, je l'espère, de ne pas dévoiler vos multiples et productives intrusions sur le terrain de la biologie cellulaire. C'est cependant, à travers ces concepts nouveaux, ces approches aux confins de la biologie et de la physique, qui va s'affirmer votre intérêt pour les interactions entre recherche et innovation. Intérêt matérialisé par la création de deux jeunes pousses, start-up, puis par votre nomination comme directeur scientifique adjoint de Rune-Poulenc et votre entrée au conseil scientifique de Rodia. Directeur de la recherche et du développement du groupe Saint-Gobain depuis juin 2005, vous en dirigez l'innovation depuis janvier 2009. Une telle activité ne va pas sans certains signes de reconnaissance institutionnelle. Auteur de plus de 150 articles scientifiques et de 14 brevets, vous êtes lauréat de nombreux prix et distinctions, dont le grand prix IBM Materiaux et le grand prix de l'Académie des sciences, Merger-Bourdex. Ce dernier prix, c'est souvent le cas, a précédé votre élection à l'Académie des sciences, ce qui vous coiffe d'une double casquette puisque vous siégez aussi à l'Académie des technologies. Last but not least, nous l'espérons, vous êtes aujourd'hui le 11e titulaire de la chaire d'innovation technologique, Liliane Bettencourt du Collège de France. C'est à ce titre que je vais maintenant vous laisser la parole pour une leçon inaugurale dont l'intitulé Recherche fondamentale, invention et innovation recouvre parfaitement le champ étendu de vos activités. Merci Alain. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur l'administrateur, madame et monsieur Meyer, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. J'aimerais remercier d'abord les professeurs, le Collège des professeurs qui m'a élu et plus particulièrement ceux qui auront proposé mon nom. Une leçon inaugurale au Collège de France est un moment important dans la vie d'un universitaire et c'est toujours un moment impressionnant, même pour celui qui est rompu aux présentations en amphithéâtre. Je vous laisse alors imaginer ce que cela peut être pour l'industriel que je suis. La leçon inaugurale dans cette prestigieuse maison est un des rites initiatiques du monde universitaire et les sujets et les mots doivent être pesés avec soin. De ce point de vue, parler du lien entre recherche fondamentale et innovation technologique comme j'ai choisi de le faire dans cette leçon, c'est un peu le choix du risque. C'est un sujet dont les connotations politiques sont évidentes, surtout en s'étant mouvementées. Et si tout le monde ou presque s'accorde à donner de l'importance à l'innovation pour sa contribution au progrès économique, la recherche fondamentale est le sujet de débats souvent passionnés, parfois contradictoires. Certains dont je suis ont à cœur de défendre son côté universaliste et humaniste. Les progrès dans la compréhension du monde qui nous entoure est un bien inalienable et un bénéfice collectif. Le partage de la connaissance nous enrichit tous et n'appauvrit personne. Pour autant, certains prônent une vision utilitariste de la recherche qui, sans l'EE, devrait être mise au service de l'innovation pour participer à la croissance collective. On verra que ces visions ne sont pas incompatibles, loin de là, mais que nous devons respecter la logique de la démarche spécifique qui guide la recherche fondamentale comme celle qui guide les innovations. Ceci afin de pouvoir tirer le meilleur parti de leur enregistrement mutuel, et je vais maintenant ne plus lire mon texte. Alors, j'aime bien prendre des exemples pour asseoir mes démonstrations, et on va commencer par un exemple courant. Vous cherchez un restaurant dans Paris, vous utilisez votre téléphone dit intelligent, et non seulement vous allez pouvoir choisir un restaurant, éventuellement même réservé, et aller à l'endroit indiqué en suivant, grâce au GPS, le plan qui vous sera proposé. Lorsque vous utilisez cette fonction, en fait, il y a plus de 15 grandes découvertes fondamentales, en tout cas des gens que j'ai identifiés comme ayant eu le prix Nobel, qui ont participé à des découvertes qui servent à faire fonctionner ce système. Il y a aussi un grand nombre d'inventions, il y a aussi bien évidemment un grand nombre d'innovations dont la plus spectaculaire est la convergence, on reviendra souvent sur le mot convergence, dont la convergence entre l'ordinateur, la téléphonie et Internet. C'est intéressant de voir, et je n'en citerai qu'un de ces exemples de découvertes probablement la plus emblématique, que sans les théories de la relativité à la fois restreintes et générales d'Albert Einstein, bien qu'il n'ait pas eu le prix Nobel comme vous le savez pour ces théories-là, il a eu l'effet photoélectrique, mais toujours dit, c'est quand même lui qui a fait ces découvertes, eh bien, votre GPS aurait du mal à vous emmener au bon endroit et par exemple, au lieu d'aller dans un restaurant voisin, vous vous retrouveriez au Collège de France. Alors, je vais utiliser un code couleur pour que vous puissiez suivre. Alors, les découvertes, elles seront en Bordeaux, je suis bordelais, les inventions, elles sont en bleu, ma femme adore le bleu, et les innovations, elles sont en vert parce qu'elles préfigurent l'espérance. Alors, je vais commencer, je ne sais pas si Philippe Aguillon est dans la salle, mais Philippe Aguillon est un fan de Schumpeter. Je vais commencer par un tout petit peu d'économie, bien que ce ne soit absolument pas mon domaine, et c'est intéressant de voir que le premier théoricien de l'économie qui a introduit le concept d'innovation, c'est Schumpeter. Et alors, il l'a fait de façon extrêmement intéressante. En fait, pour lui, dans ce triptyque découverte, invention, innovation, seule l'innovation faisait partie de l'économie. Les découvertes, les inventions étaient en dehors du système économique et en quelque sorte, dans son modèle qu'on a ensuite appelé le modèle de la boîte noire, les innovations étaient transmises par des gens qui s'appelaient, qui étaient essentiellement des entrepreneurs. C'est eux qui allaient chercher dans cette sorte de réservoir de résultats de recherche, de découverte et de résultats d'invention des choses qu'ils transformaient en innovation qui devenaient un des moteurs de la croissance économique. Alors, ce modèle était intéressant parce que, quelque part, les découvertes et les inventions étaient en dehors du secteur économique. Alors, bien sûr, ensuite, on était là au début du XXe siècle, ensuite, évidemment, les entreprises ont fait de plus en plus de recherches, de plus en plus d'inventions et les économistes ont abouti à un autre modèle qui est le modèle économique qu'on appelle le modèle linéaire ou hiérarchique où on est parti de l'idée qu'on faisait d'abord de la recherche puis ensuite cela débouchait sur des inventions et certaines de ces inventions trouvaient leur marché, c'est-à-dire, en quelque sorte, étaient utiles et éventuellement achetées par l'ensemble des personnes que nous sommes et devenaient des innovations. Donc la question qui se pose et qui est très intéressante dans cette relation entre recherche fondamentale et innovation, c'est est-ce que cette vision linéaire des choses et hiérarchique est-elle la bonne ? Alors nous verrons que ce n'est pas du tout la bonne façon de décrire les choses qu'à travers les exemples que nous allons voir, eh bien, il y a un mélange beaucoup plus intime et beaucoup plus complexe entre découverte, invention et innovation et c'est un peu le but de cette leçon que d'illustrer par deux grands exemples ou deux séries d'exemples comment les choses fonctionnent. Alors ça, c'est la série des cours que je ferai qui iront plus profondément dans la même vision et dans la même description et sur lequel on verra d'autres exemples. Alors les deux exemples que je vais prendre ce soir, c'est ce que j'appelle la grande histoire et la petite histoire. Alors la grande histoire, c'est un survol du cheminement qui est parti de la machine à calcul de Pascal et qui arrive aujourd'hui au digital. Alors on ne verra qu'évidemment quelques épisodes, mais on essaiera d'en sortir quelques leçons. Le deuxième exemple qui est très différent, c'est mon parcours personnel, ce que j'appelle le parcours d'un chercheur ordinaire dans un laboratoire ordinaire. On verra que, bien que les sujets soient complètement différents, et évidemment le temps aussi, c'est au cours d'une seule carrière, alors que ce que je vais vous décrire implique au début beaucoup plus de personnes, on verra cependant que les mécanismes ne sont pas si différents. et c'est là que je pense qu'il faut essayer de trouver l'intérêt de cette compréhension entre recherche fondamentale et innovation. Alors commençons par la grande histoire d'abord. Alors cette histoire, elle essaye d'expliquer comment on a pu passer de la machine à calculer au XVIIe siècle au numérique du XXIe siècle. Alors tout d'abord, il y a, comme on le verra souvent, une convergence. Deux choses qui sont arrivées séparément, qui n'ont rien à voir, et que l'on va combiner pour être ce que l'on appelle le début des ordinateurs. Le premier point, c'est une invention, et c'est resté une invention, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été commercialisée et vendue, qui est la pascaline, c'est une machine à calculer, que Blaise Pascal, quand il avait 19 ans, a inventé, a inventé parce qu'il voyait son père qui était surintendant, qui faisait des calculs comptables à longueur de journée, il a voulu lui simplifier son travail et donc a inventé cette machine à calcul qui permet de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Elle a fonctionné, mais elle n'a jamais réellement, entre guillemets, trouvé son marché, car elle n'a pas été commercialisée, bien que Pascal ait essayé de le faire. C'est une longue histoire et intéressante, mais il n'est pas allé au bout de cette aventure qui aurait été probablement aujourd'hui de créer une jeune pousse et d'en faire, entre guillemets, un business. La convergence se fait avec une autre invention qui, elle, est devenue une innovation, qui n'est pas une machine à calculer, mais qui sont les métiers jacquardes. Joseph-Marie jacquard, de nouveau motivé par le fait qu'il voyait les enfants travailler et voulait leur épargner de la peine à inventer une machine qu'on pouvait programmer, c'est-à-dire un métier à tisser semi-automatique qui était programmé par des bandes de papier avec des trous. Alors, les trous et pas de trous, ça va être important parce que c'est les zéros et les 1, on les reverra plus tard dans la discussion. Mais enfin, une bonne façon de faire 0 et 1, c'est de faire passer une feuille de papier avec un trou et pas de trou. quand il y a un trou, il y a une pointe qui s'enfonce et ça déclenche un mécanisme qui permet de donner un signal. Donc, c'est un Anglais, Charles Babbage, qui a eu l'idée de combiner... Alors, Charles Babbage, c'est un grand mathématicien, il avait la chaire lucasien à Cambridge, qu'on appelle la chaire de Newton puisque Newton a été le second à occuper cette chaire. Donc, Charles Babbage était en fait passionné de machines, de mécaniques et il a eu l'envie de combiner la machine à calcul telle que Pascal l'avait conçue avec une programmation. Il a voulu faire une machine à calculer programmable et pour ça de combiner l'innovation des métiers jacquard avec l'invention de Pascal. Alors, dans sa démarche, je vous dis tout de suite qu'il n'y est pas arrivé de son vivant, sa machine n'a jamais marché de son vivant, c'est intéressant que son fils qui a repris ensuite et a essayé de prouver que son père avait raison, 30 ans plus tard, 30 ans après la mort de Charles Babbage, a pu faire marcher une machine selon les principes de son père et semble-t-il sans nouvelle technologie entre ce qu'avait imaginé son père et la réalité. Dans cette affaire, il a été aidé par une femme, une femme absolument remarquable et là, on parle de l'invention et de l'innovation et on va maintenant vers la science fondamentale parce qu'elle a réellement fait des mathématiques au sens fondamental du terme, c'est Ada Lovelace. Ada Lovelace, en fait, elle a beaucoup interagi avec Charles Babbage mais elle a écrit une note qui est restée très célèbre qui est une note qu'elle a écrite comme la traduction d'un article de Charles Babbage en italien qu'elle a retraduit et elle a ajouté une note qui est plus longue que l'article où elle a expliqué un peu sa vision de ce qu'on pouvait faire avec une machine comme ça. Alors, elle a fait d'abord ce qui est probablement le premier programme, c'est qu'elle a défini comment on pouvait avec une machine comme ça calculer les nombres de Bernoulli. Alors, peu importe ce que sont les nombres de Bernoulli mais il faut les calculer, c'est un peu compliqué. Elle a montré comment point par point on pouvait grâce à des zéros et des 1 reconstruire les nombres de Bernoulli. Ça a été probablement le premier programme alors que la machine, je le répète, ne marchait pas à l'époque. Mais elle a fait beaucoup plus que ça. Elle a essayé de décrire et elle a compris tout ce qu'on pourrait faire ou si ce n'est tout ce qu'on pourrait faire ou ce que l'on pouvait faire de plus avec une machine de ce type et elle a même vu que tout objet qui pouvait s'exprimer par des symboles pourrait être manipulé par une machine de ce type. Alors, pourquoi c'est important de le dire comme ça ? Parce que, en quelque sorte, elle a compris qu'on pourrait manipuler de la musique, elle a compris qu'on pourrait manipuler des images. c'était bien plus que simplement faire des calculs. Et donc, elle a en quelque sorte préfiguré ce qu'il allait devenir les sciences informatiques. C'est intéressant de voir que la partie fondamentale a été apportée par une femme à une époque où, comme vous le savez, les femmes n'étaient pas censées faire de la science fondamentale, bien qu'il y ait eu, comme vous le savez aussi, plusieurs exemples du contraire. Donc, cette science informatique toute neuve a été évidemment un sujet en mathématiques important. Il y a une figure que je ne peux pas éviter qui est absolument remarquable dans le domaine, c'est Alan Turing. Et Alan Turing, en fait, mathématicien brillantissime qui a fait des tas de choses, a imaginé, dans les années 30, en 1936, il y a un article célèbre qu'il a écrit, ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée ? C'est quelque chose que les mathématiciens font beaucoup, que les physiciens font aussi assez souvent. Ça consiste à imaginer une expérience qu'on ne sait pas faire et qu'on ne peut pas faire, mais par une suite logique de raisonnement, d'imaginer comment les choses fonctionnent. Et donc, il a, en quelque sorte, décrit le principe de fonctionnement d'un ordinateur idéal, qu'on a appelé la machine de Turing, qu'on ne savait pas fabriquer, mais qui était, en quelque sorte, organisé de façon logique pour fonctionner. Il a aussi fait, les gens confondent souvent les deux, et c'est deux choses différentes, il a participé à ce qu'il s'est appelé la bombe. Alors, la bombe, ça vient en fait du polonais bombas, où il y avait une école de cryptologie polonaise importante, qui, avant la guerre, a laissé et fait passer les informations en Angleterre, juste avant d'être envahi par les Allemands. Et il a participé à une machine qui s'appelle la bombe, qui était une machine pour décrypter le code énigma des Allemands, et qui, là, n'est pas une machine de Turing, bien que Turing ait contribué fortement à la développer. Ce n'est pas réellement au sens théorique du terme une machine de Turing, c'est une machine électromécanique qui permettait de décrypter les codes automatiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on était à l'époque de la guerre, dans les années 40, la machine à calculer programmable était accessible, et les premières machines à calculer programmables, donc les premiers ordinateurs, ont été faites avec des relais électromécaniques. Alors, cette machine est particulièrement intéressante parce qu'elle est la suite d'une série, la Z1 et la Z2, de machines qui fonctionnaient purement avec des relais électromécaniques. Alors là, le 0 et le 1 étaient faits avec un relais électromécanique, c'est-à-dire on faisait une connexion, le courant passé, le courant passait pas, le courant passait, le courant passait pas, et ça remplaçait le trou dans notre papier qui permettait de programmer. Il y a eu une invention qui a compté beaucoup, qui ne venait pas d'ailleurs directement de l'informatique, enfin directement des ordinateurs, mais qui venait du téléphone et de la radio, qui s'est beaucoup développée avant et pendant la guerre, qui était la lampe à vide. Alors, la lampe à vide, elle avait trois fonctions. Elle avait comme fonction d'amplifier le signal, elle avait comme fonction de redresser le courant, c'est-à-dire qu'elle laissait passer le courant que dans un sens et pas dans l'autre, mais elle avait aussi une fonction de faire des zéros et des 1. Donc, très vite, en particulier aux États-Unis et en Angleterre, on a remplacé un certain nombre de relais électromécaniques par le début de l'électronique, c'est-à-dire des lampes à vide, qui permettaient de faire des zéros et des 1. Et vous avez ici ce qui est considéré comme le premier ordinateur fonctionnant et programmable américain, qui est l'ENIAC, qui, lui, était un mélange d'électromécanique et de lampes à vide, et pas seulement comme la machine allemande d'électromécanique. Alors là encore, on va voir arriver l'intervention des femmes. Alors, c'est assez curieux de voir qu'à cette époque, les hommes s'intéressaient énormément aux machines, donc ils construisaient des machines qui permettaient de faire ces calculs, c'était compliqué, c'était bruyant, et qu'en particulier aux États-Unis, il fallait les programmer, ces machines. Et à l'époque, la programmation, ça consistait à brancher des circuits et à débrancher des circuits. Mais avant, il fallait écrire ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire quelles étaient les opérations qu'il fallait faire pour pouvoir voir le programme qu'on voulait faire faire à la machine. Et chaque fois qu'on changeait de programme, il fallait changer des connexions. Et donc, ces femmes, qui étaient des mathématiciennes et pas des moindres, avaient comme fonction d'écrire un petit peu, de transcrire, de quelque sorte, le langage mathématique en langage machine, on était déjà dans le langage machine, et donc à savoir quels étaient les branchements qu'il fallait faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes étaient considérées comme, évidemment, le métier était considéré comme moins noble, donc le métier de programmation était considéré comme moins noble que le métier de fabriquer les machines. Quand on voit aujourd'hui l'importance de la programmation de ce qu'on appelle le software dans le développement de l'informatique, évidemment, je ne suis pas sûr que les hommes avaient une vision correcte de ce qui allait se passer. En tout cas, ces femmes qui étaient chargées de faire ça, très vite, elles sont devenues inventives, elles ont découvert et inventé des choses. En particulier, le nom de Grézopper est très connu puisque Grézopper, c'est la première qui a imaginé qu'on pouvait traduire un langage mathématique en deux étapes. D'abord, l'écrire de façon le plus clair possible dans un langage qui était accessible assez facilement à la compréhension mathématique et puis de faire de ce qu'on appelle un compilateur, c'est-à-dire de traduire ça en langage machine, des zéros et des un qu'il fallait faire faire par la machine. Alors, elle a aussi, c'est son cahier de laboratoire, elle a aussi trouvé le premier bug et c'est pour ça que les bugs s'appellent des bugs parce que c'était un papillon de nuit qui s'était coincé dans un circuit électronique qui a fait bugger, entre guillemets, l'ordinateur. Alors, il manquait un chénon et pas des moindres. On était ici dans des inventions, on était ici dans des appareils de laboratoire, on était ici dans des choses qui n'étaient pas accessibles en dehors de l'armée et éventuellement à quelques grandes firmes, mais c'était surtout l'armée, mais ça n'était pas réellement accessible. Il manquait une étape importante qui a révolutionné à la fois le monde de l'informatique mais plus généralement le monde de l'électronique, c'est le transistor. Alors, l'histoire du transistor est passionnante parce que là encore, c'est un exemple de convergence. en fait, il faut revenir dans les années 30 à l'époque où AT&T, qui était la grande compagnie américaine de téléphones, je dis là parce qu'elle avait un monopole à l'époque, était en train de déployer le réseau téléphonique aux États-Unis avec des distances qui étaient très grandes et on utilisait donc les lampes à vide comme amplificateur du signal pour pouvoir passer le signal lorsqu'on se parlait de Boston à San Francisco. Il fallait un très grand nombre de relais pour réamplifier régulièrement le signal pour qu'il puisse arriver jusqu'à San Francisco. Et très vite, AT&T a compris qu'il y avait un problème. La fiabilité des lampes à vide et le coût que ça avait et le fait qu'il fallait constamment les changer rendraient probablement impossible le déploiement du réseau à la hauteur des ambitions qu'ils avaient. Et ils avaient regroupé leurs laboratoires et les laboratoires de AT&T se sont appelés à ce moment-là au moment du regroupement les Bell Labs. Bell Labs est évidemment un nom extrêmement connu dans le monde des physiciens. Ça a été une source d'invention, d'innovation et de découvertes fantastiques. Et à cette époque, le patron des Bell Labs c'était Mervyn Kelly, donc on venait à la fin des années 30, et il avait compris qu'il fallait sortir de la problématique de la lampe à vide. Et à cette époque, dans la fin des années 30, la mécanique quantique avait fait quand même pas mal de progrès. On s'intéressait aux propriétés électroniques des matériaux et on avait compris un certain nombre de choses et il avait le sentiment qu'on pourrait remplacer la lampe à vide par des composés solides, des semi-conducteurs, et que ce serait beaucoup moins cher et beaucoup plus fiable de faire cela. Alors il a fait quelque chose qui est assez unique et qui préfigure un travail qui a été en fait systématisé à Bell Labs. Il a embauché des équipes diversifiées de physiciens théoriciens, de physiciens expérimentateurs, de chimistes, de haut niveau, universitaires, faisant de la science fondamentale et il n'aura pas dit d'inventer le transistor. Il a dit « Essayez de comprendre comment les semi-conducteurs marchent. Vous faites de la science, vous faites des publications, vous essayez de comprendre comment les choses marchent et puis derrière, notre organisation, nous et vous aussi, vous le savez, il y a un intérêt d'inventer un remplacement de la lampe à vide par des solides. C'est ce qui s'est passé la veille du soir de Noël 1947. Deux personnes, Walter Brattain et John Bardeen. Alors Bardeen est un cas particulièrement intéressant puisque je crois que c'est le seul physicien qui a eu deux fois le prix Nobel en physique. Il y a une femme qui a eu deux prix Nobel, Marie Curie, mais un en physique et un en chimie. Donc Bardeen a eu le prix Nobel pour la découverte et l'invention du transistor et il l'a aussi eu pour la supraconductivité, comme vous le savez. Donc, un soir de Noël 1947, ces deux personnes ont découvert et inventé le transistor. Alors, pourquoi découvert et inventé ? Parce qu'il s'agissait de mettre deux pointes sur un semi-conducteur avec un électrolyte juste au-dessus et ils ont vu qu'il y avait le signal d'amplification caractéristique du transistor et ils ont donc trouvé l'effet transistor, c'est-à-dire le fait qu'un semi-conducteur avec deux pointes qu'il touche dans un électrolyte permettait d'amplifier le signal, en même temps qu'ils ont inventé le premier dispositif qui ne s'est pas révélé celui qui a survécu à l'histoire mais qui fonctionnait quand même. C'est en fait William Choclay qui était en fait leur patron, et là, il y a plein d'histoires racontées qui sont passionnantes, qui, on va le dire indépendamment, c'est plus compliqué que ça, c'est quelque chose d'assez dramatique au niveau humain, mais enfin, William Choclay a su et compris comment faire la même chose avec des transistors à jonction, c'est-à-dire des solides et un électronique entre les deux, quelque chose d'encore plus simple et de plus facile à manier que le transistor à pointe de Brattain et Bardin. Donc, le transistor a été inventé et a mis un certain temps avant de pénétrer le monde de l'électronique, mais a évidemment révolutionné complètement l'électronique. Alors, je vais vous passer un interview, alors le son n'est pas très bon, l'image n'est pas très bonne, mais c'est un interview de Choclay dans les années 60. Il existe sur YouTube, vous pouvez le voir complètement, la référence est dessous, mais c'est un petit bijou cette interview. L'extrait que je vais vous en donner qui va me permettre d'illustrer mon propos, c'est sa réponse à une question de la journaliste sur le fait que, est-ce que la découverte du transistor s'est faite par hasard ? Écoutez, regardez ce qu'il dit parce que je crois que c'est assez instructif. je vous passe... vous trouvez la découverte du déterminer pour voir vous avez de votre transistor. C'est une découverte d'un coup d'accident organisme ? Leٍztre il pourrait d'un coup d'accident d'accident du, je crois, c'est pas d'un coup d'accident A matter de fact, all de la théorie que nous avons besoin de transistors était bien développé avant qu'on a vraiment une à l'arrière et même après le point contact il s'est pas encore un temps avant qu'on a la plus simple matter de la junction transistors mais c'est peut-être un accident je crois parce que durant la guerre et en fait à la 1910 il se trouve que si vous faites un cat's-whisker detector qui consiste à mettre un point contact sur un cristal et je vais laisser ce livre représenter le cristal ça a des propriétés électriques si quelqu'un avait étudié l'interaction des deux points électriques sur l'autre comme ils ont été apportés c'est assez possible qu'un transistor a été inventé en 1915 vous voyez que ce que dit Choclet qui est absolument passionnant il a évidemment réexpliqué qu'il y avait cette vision qu'on pourrait faire des transistors avec du solide qui était celle de Merit Kelly et que très rapidement il avait la solution là encore je n'ai pas le temps de vous raconter mais c'est passionnant il avait déjà la solution de la jonction bien longtemps avant ça ne marchait pas il a compris pourquoi ça ne marchait pas après que Brattet et Bardin aient fait leur découverte toujours est-il qu'il explique que dès les années 10 1910 quand il parle d'avant la guerre c'était la guerre de la première guerre mondiale toutes les connaissances existaient pour découvrir le transistor en fait il aurait fallu que des chercheurs fondamentalistes s'intéressent à l'effet d'interaction de deux pointes sur un semi-conducteur pour qu'ils retrouvent et découvrent l'effet que Brattet et Bardin ont découvert en 1947 c'est-à-dire quasiment 30 ans après alors c'est intéressant parce que ça montre bien quelque chose qui est important c'est que les découvertes peuvent se faire par volonté par accident dans le cas présent l'accident serait arrivé 37 ans ou 32 ans avant la découverte réelle donc vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant en tout cas c'est ce qu'il explique alors la première grande innovation qui a été faite avec le transistor ça n'a pas été dans l'ordinateur bien évidemment ça a été dans la radio la radio elle téléphone un peu mais la radio est arrivée assez vite alors ma génération j'ai encore connu des radios à lampes chez ma grand-mère c'était des radios que vous allumiez il fallait attendre un certain temps pour que ça chauffe les lampes devaient chauffer et atteindre une certaine température et puis le système fonctionnait une fois que la lampe était chaude et il fallait régulièrement comme pour les lampes d'Edison changer les lampes de temps en temps donc c'était des systèmes qui fonctionnaient mais qui n'étaient pas parfaitement performants donc le transistor a envahi le monde de la radio et surtout a permis de faire des radios petites et portables alimentées par des piles alors ce qui est intéressant c'est que ces radios petites et portables on les a appelées des transistors du nom de l'élément électronique qui a permis de les fabriquer et donc on voit comment et on va retrouver l'élément de convergence un besoin dans le monde téléphonique a finalement abouti par une innovation dans la radio pour ensuite se développer dans toute l'électronique et c'est évidemment une innovation majeure qui a permis de générer et de développer l'électronique moderne alors on va continuer et on va voir maintenant quelque chose d'un petit peu différent on n'est plus dans la partie purement scientifique on n'est plus dans la partie purement technologique on est dans la partie plus moderne où les innovateurs modernes se posent des questions non pas sur les techniques qu'ils ont à leur disposition mais sur ce dont le marché a besoin et l'exemple que je vais prendre est évidemment celui d'Apple et de Steve Jobs qui est un merveilleux exemple de cela alors en attendant et avant d'y arriver les transistors ont pénétré le monde des ordinateurs IBM a fait le premier ordinateur vendu avec des transistors dans les années 50 et c'était des machines lourdes lentes par rapport à ce qui est maintenant incroyablement moins performante mais qui pourtant était intéressante et les entreprises ont commencé à en acheter les utiliser au départ pour des besoins militaires mais pas tout le temps une révolution est arrivée bien évidemment avec l'Apple 2 donc cette jeune société créée par Steve Jobs qui a fabriqué le premier ordinateur grand public de petite taille qui a permis de vulgariser complètement l'usage des ordinateurs alors ce qui est intéressant dans cette affaire c'est que là on voit bien la différence entre invention et innovation et la vision des besoins du marché à l'époque il y avait une société Xerox qui est une société de photocopie qui avait créé un centre de recherche hors mur pour imaginer la domotique ou la bureautique plus exactement du futur c'était Xerox Park et là ils avaient recruté des gens de top niveau qui avaient travaillé sur qu'est-ce que devait être la bureautique du futur et ils avaient complètement innové enfin inventé dans le cas présent des systèmes complètement nouveaux inventer la souris inventer des menus déroulants inventer des fichiers sur lesquels on cliquait je vous rappelle qu'à l'époque quand vous parliez avec votre ordinateur vous tapiez des lignes de code là il s'agissait d'avoir une interaction complètement différente et Steve Jobs à cette époque avait visité Xerox Park Xerox Park avait mis en point ces machines qui travaillaient en réseau qui étaient très chères et qui au bout du compte ne se sont pas vendues donc même si toutes les fonctions existaient Xerox n'a jamais commercialisé réellement avec succès ces machines la Xerox Star par contre Steve Jobs il avait parfaitement compris ce qu'on pouvait faire avec et il s'est efforcé avec ses équipes d'en faire une version grand public facilement accessible moins chère et qui est devenu le premier ordinateur qui a utilisé l'ensemble de ses fonctions qui est le Macintosh alors c'est intéressant de voir que le Macintosh sa première révolution ça a été de ne plus avoir du tout à taper des lignes de code mais de manipuler une souris à ce qu'on fait évidemment tous les jours dans notre vie tous les jours alors c'était intéressant parce que moi j'étais aux Etats-Unis en 83-84 et j'avais acheté un des premiers Macintosh un Macintosh 2 que j'avais ramené au laboratoire à l'époque on en avait très peu en France je ne sais même pas si c'était commercialisé en France et donc dans mon laboratoire du CNRS à Bordeaux j'avais ramené un Macintosh 2 parce que j'avais trouvé ça évidemment merveilleux et je me souviens très bien des réactions du service informatique du laboratoire qui me riaient au nez en expliquant que c'était vraiment un joujou ce n'était pas fait du tout pour faire de la science l'histoire a évidemment montré qu'il en était alors après évidemment on a deux combinaisons qui sont intéressantes la combinaison de ce qu'on appelle maintenant le design c'est-à-dire la facilité d'utilisation et donc cette interface utilisateur qu'avait imaginé d'abord Xerox puis ensuite repris par les équipes d'Apple mais aussi le design tout simplement au sens esthétique du terme d'avoir des objets beaux et comme vous le savez Steve Jobs était extrêmement sévère sur le côté esthétique alors regardez la souris et son évolution alors parmi les évolutions il y a quelque chose d'intéressant c'est sur la Xerox Star il y avait déjà des souris à deux boutons il y a même des gens qui faisaient des souris avec trois boutons Steve Jobs était obsédé par le fait que la souris ne devait avoir qu'un seul bouton parce que c'était trop compliqué d'avoir deux ou trois boutons bon vous voyez une souris moderne au passage la souris moderne elle a quand même deux boutons mais bon et puis comme vous le savez Steve Jobs est parti en revenant de Copagabana quand il a repris Acte à l'intérieur d'Apple et bien il a lancé cette série de IMAX en ayant d'ailleurs en tête les bonbons Haribo avec les couleurs vous voyez qu'il y a une certaine similitude alors l'histoire de la poignée est intéressante parce qu'il s'est battu avec ses ingénieurs assez longtemps parce qu'il voulait que ces IMAX disaient une poignée il voulait parce qu'il voulait montrer que c'était facilement portable et que c'était des objets usuels ces ingénieurs l'introduction de la poignée coûtait très cher c'était compliqué et ils ont tout fait pour qu'ils l'abandonnent il ne l'a évidemment pas abandonné et il l'a gardé jusqu'à la fin alors la beauté elle se cache aussi à l'intérieur de l'ordinateur vous avez à gauche une carte d'ordinateur dont je ne tairai le nom à droite vous avez la carte mère du Macintosh et évidemment Steve Jobs a beaucoup insisté pour que même à l'intérieur la carte mère soit belle et quand ses ingénieurs lui disaient mais à quoi ça sert personne ne la regarde ils disaient si si quelqu'un démonte il faut que ce soit beau voilà et puis après il y a eu toute la série des iPods des iPhones je n'ai pas le temps de le raconter ici mais bien évidemment on verra ça plus en détail dans mes cours alors il aimait bien Steve Jobs citait cette phrase de Picasso quand on l'accusait d'avoir pillé ou volé les inventions de Xerox et bien voilà il rétorquait les bons artistes copient les grands artistes volent phrase attribuée à Picasso alors maintenant on va reprendre l'histoire dans le cadre de ce que j'ai posé au début c'est-à-dire la relation entre recherche fondamentale invention et innovation au départ il y a la machine à calculer c'est une invention elle n'a pas été mise sur le marché mais c'est vraiment une invention elle a permis de faire des découvertes en mathématiques en essayant de développer ce qui a ensuite été la science informatique les algorithmes le langage informatique le compilateur etc pour redonner ensuite des machines à calculer programmables qui n'étaient pas encore des innovations mais étaient de nouvelles inventions qui ensuite ont exprimé le fait qu'il fallait faire un progrès avec le besoin de remplacement de la lampe à vide qui a donné la découverte du transistor qui lui-même a donné une innovation dans les radios portables pour de nouveau aller dans le monde des ordinateurs et pour finir par les ordinateurs modernes et digitaux voyez l'illustration de ces passages complexes entre l'un et l'autre des fois c'est l'un qui domine des fois c'est l'autre des fois c'est le besoin technique qui domine des fois c'est le besoin du marché en tout cas ce n'est certainement pas un modèle linéaire alors nous allons maintenant aborder la deuxième partie qui n'a rien à voir si ce n'est ce que je vais essayer de décrire comme étant ce lien entre la complexité des choses alors cette histoire c'est une histoire qui remonte au début des années 80 et tout d'abord avant dans les années 40 par une découverte accidentelle alors dans les années 40 un chimiste anglais à Cambridge Schulman travaillait sur les émulsions alors pour vous une émulsion c'est essentiellement de la mayonnaise la mayonnaise c'est un exemple d'émulsion alors il travaillait sur des émulsions et puis évidemment il voulait nettoyer ces outils et comme les émulsions c'est un mélange d'eau, d'huile et de ce qu'on appelle des molécules tensioactives c'est-à-dire des savons c'est la lécithine dans le cadre de la mayonnaise mais ce sont des molécules qui se mettent à l'interface entre l'eau et l'huile et bien cette vision des émulsions avec des gouttelettes protégées par ce film de tensioactives dans un solvant donc des gouttels par exemple d'huile séparées par un film de tensioactives dans de l'eau et bien ces systèmes visqueux il voulait les nettoyer et pour les nettoyer comme il était chimiste il a pensé à prendre une molécule qui aime à la fois l'eau et l'huile donc il a pris de l'héptanol mais qui à la fois est capable de dissoudre de l'eau et qui est capable de dissoudre de l'huile et en mettant et ça a été la surprise de la découverte qu'il a faite accidentellement en mettant quelques gouttes d'éptanol dans cette mélange visqueux comme une mayonnaise d'un seul coup le système au bout de quelques gouttes il en fallait très peu s'est complètement éclairci et devenu limpide et fluide et là il s'est dit il se passe quelque chose et sa première explication a été parce qu'il savait que la raison pour laquelle la mayonnaise est turbide c'est parce que les gouttes sont grosses comme les gouttes l'aide d'eau dans les nuages et que si on faisait des gouttes l'aide toutes petites ça reviendrait transparent donc il a pensé qu'il avait fait des gouttelettes toutes petites et c'est pour ça qu'il appelait ça des micro-émulsions l'histoire montrera que ça n'avait rien à voir avec les émulsions mais c'est le nom qui leur est resté par cette découverte accidentelle initiale alors il faut se rappeler qu'à cette époque on était dans les années 70-80 il s'est passé une autre chose donc cette découverte est restée pendant 40 ans ou 30 ans ce qu'on appelle une curiosité de laboratoire c'est-à-dire il y avait trois chercheurs dans le monde qui s'intéressaient à ça et qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe et puis ça n'intéressait personne ni même le monde de la recherche fondamentale alors jusque ce que dans les années 70 arrivent ce qu'on a appelé les chocs pétroliers et le prix du pétrole s'est mis à diverger pour atteindre des sommets qu'à l'époque on ne connaissait pas vous voyez que le prix du pétrole intégré sur de grands nombres d'années a été quand même stable pendant plus de 100 ans avant donc ces premiers chocs pétroliers et les sociétés pétrolières cherchaient un moyen de rendre plus efficace l'extraction du pétrole des puits auxquels ils avaient accès parce qu'ils avaient accès à de moins en moins de puits pour les raisons géopolitiques de l'époque et donc ils voulaient exploiter de mieux en mieux les puits qu'ils avaient alors vous savez que quand on cherche du pétrole la première chose que vous faites vous êtes un trou là où vous pensez qu'il y a du pétrole et puis le pétrole jaillit ça c'est ce qu'on appelle c'est le Far West ou c'est l'Ukiluc c'est-à-dire que le pétrole sort spontanément alors ça ne suffit pas ça ne va pas très loin après il faut faire des choses plus compliquées alors après vous passez de l'Ukiluc au Shadok c'est-à-dire qu'une fois que vous avez épuisé le jaillissement du pétrole spontané et bien vous mettez une pompe et vous pompez vous sortez le pétrole par pompage au bout d'un certain temps plus rien ne sort et là vous vous dites je vais pousser de l'eau ou du gaz à travers le sol pour pouvoir récupérer ce pétrole donc vous poussez alors l'eau dans cette roche poreuse où il y a du pétrole le problème c'est que l'eau trouve très rapidement un chemin sort un peu de pétrole mais pas beaucoup et la grande partie du pétrole reste dedans arrivé là vous en êtes à plus de 50% du pétrole qui reste à l'intérieur alors ce qui s'avère c'est qu'en fait les microémulsions avaient une propriété tout à fait intéressante c'est qu'elles diminuaient énormément la tension superficielle entre l'eau et l'huile alors on va voir pourquoi c'est important votre pétrole il est en quelque sorte il imbibe une roche poreuse et lorsque vous poussez de l'eau à travers vous avez ce qu'on appelle les forces capillaires ce qui fait que le pétrole reste accroché à la roche et l'eau passe à travers un chemin mais par contre n'arrive pas à déloger en quelque sorte le pétrole qui reste coincé dans la roche et c'est dû aux forces capillaires qui sont dues à la tension superficielle entre l'eau et l'huile et les micro-pulsions ayant une tension superficielle très basse trois ordres de grandeur plus basse que la tension superficielle normale entre l'eau et l'huile c'était une solution potentielle pour entre guillemets laver la roche et être capable de chasser le pétrole et donc les pétroliers se sont retournés vers le monde universitaire académique en disant expliquez-nous comment marche une micro-émulsion pour que nous puissions nous en servir pour récupérer du pétrole et à ce moment-là il y a eu une sorte d'émulation dans le monde entier de laboratoires de physique de chimie et de physico-chimie qui se sont mis à travailler sous cette impulsion des industriels sur les micro-émulsions les trouvant d'ailleurs intéressantes comme on va voir ça plus tard pour essayer de comprendre comment c'était fait pourquoi la tension superficielle était basse et pourquoi ces systèmes étaient constitués de cette façon alors en fait ce qu'on s'est aperçu à cette époque c'est que ce n'était pas du tout des gouttelettes d'eau de petite taille dans de l'huile ou des gouttelettes d'huile dans de l'eau c'était en fait un système de phases entrebêlées ce qu'on a appelé des phases éponges des phases où il y avait de l'huile qui était un peu comme une éponge mais imaginez-vous que c'est une éponge liquide vous remplacez l'éponge par de l'huile de l'eau qui vient se mettre dans les porosités de l'éponge et puis un film un film au sens d'une surface de tensioactif qui vient séparer à tout endroit l'eau et l'huile et une micro-émulsion c'était en fait ce mélange compliqué de deux surfaces de deux volumes bicontinus séparés par une surface qui était une surface de tensioactif de molécules de savon alors pourquoi c'était intéressant on va le comprendre tout à l'heure mais c'est en fait Pierre-Gilles Dejeune qui comme vous le savez a été professeur dans cette maison pendant très longtemps qui a le premier donné l'explication de comment expliquer les performances et la compréhension physique des micro-émulsions en devinant et en expliquant que c'était essentiellement piloté par les propriétés élastiques du film de savon du film de tensioactif qui séparait l'eau et l'huile en fait l'eau et l'huile dans cette affaire était en quelque sorte inerte ce qui comptait surtout c'était les propriétés du film de tensioactif ce qui a été l'explication qui a évidemment dominé la compréhension et la découverte qui nous a fait comprendre comment les choses fonctionnaient alors toujours est-il que ces micro-émulsions la façon dont elles fonctionnent c'est que vous les injectez dans le sol et en quelque sorte vous lavez la roche et vous repoussez le pétrole devant vous jusqu'à pouvoir l'extraire alors je vais vous montrer un petit film qui illustre ce qui se passe au niveau microscopique alors vous ne verrez pas la roche parce qu'elle est transparente sinon vous ne verrez rien et ce que vous allez voir c'est une micro-émulsion balayée à une roche que vous ne voyez pas mais qui existe poreuse et ce que vous voyez en vert c'est de l'huile c'est le pétrole et vous ne voyez pas non plus la micro-émulsion pour des raisons évidentes vous voyez passer cette micro-émulsion qui vient en quelque sorte laver la roche avec ces gouttelettes d'huile qui restent un peu accrochées mais la grande partie a été entraînée alors pour comprendre pourquoi indépendamment des applications dans le monde pétrolier ce système s'est révélé un système passionnant au niveau de la science fondamentale il faut revenir à un sujet un petit peu compliqué c'est peut-être le moment le plus compliqué de mon exposé après je reviendrai à des choses simples qui sont le lien entre matériaux et physique statistique alors la physique statistique de façon extrêmement simple c'est une façon de décrire les états de la matière quand on l'applique aux matériaux et en supposant qu'on ait des atomes et des molécules il y a deux éléments qui jouent et qui sont en compétition en quelque sorte vous avez l'interaction entre les atomes et les molécules et vous avez ce qu'on appelle l'entropie ou l'effet de la température et vous avez une énergie qu'on va appeler U qui est l'énergie qui veut de l'ordre qui veut que les molécules interagissent les unes avec les autres et puis vous avez une autre énergie qui est liée à la température qui est ce qu'on appelle l'énergie thermique Kt ou K est la constante de Boltzmann qui représente le grain d'énergie en quelque sorte qui met de l'agitation dans ce monde et qui représente l'effet de la température et la compétition entre les deux vous permet d'expliquer pourquoi à basse température les interactions dominent et vous avez de l'ordre qu'à haute température la température domine et vous avez un gaz un désordre complet et qu'entre les deux vous avez lorsque les deux ordres de grandeur sont du même les deux énergies sont du même ordre de grandeur à température intermédiaire vous avez un liquide où les molécules sont désordonnées mais quand même condensées entre elles à cause des interactions alors ce que nous a appris la physique statistique c'est qu'évidemment l'interaction entre un objet atome ou molécule dans un espace à trois dimensions parce que nous vivons dans un espace à trois dimensions ça permettait d'expliquer les transitions de phase entre le solide le liquide et le gaz mais ce qu'elle nous a aussi appris c'est que ces transitions elles dépendaient de la dimensionnalité de l'espace j'en parlerai pas mais aussi de la dimensionnalité de l'objet et j'en parlerai et c'est ça qui est intéressant un atome et une molécule c'est un objet de dimension zéro c'est un objet de taille finie donc c'est une interaction d'objets de dimension zéro dans un espace à trois dimensions ce que je vous ai décrit comme étant la transition entre le solide le liquide et le gaz alors vous avez l'effet de la température et c'est toujours fascinant de le regarder ça c'est une goutte de lait sous un microscope vous avez des petites gouttelettes qui sont suffisamment petites pour être soumises à ce qu'on appelle le mouvement brunien et les marches aléatoires que vous voyez les mouvements aléatoires de ces gouttelettes ce n'est rien d'autre que l'expression si ces gouttelettes bougent c'est parce que la température existe et ce mouvement de marche aléatoire brunienne c'est l'effet du désordre c'est l'effet de la température sur un objet de dimension zéro qui est dans ce cas là une petite gouttelette de graisse de lipides à l'intérieur de l'eau dans le cas du lait mais comme je vous l'ai dit l'objet il n'est pas forcément de dimension zéro nous sommes dans un espace à dimension 3 et donc l'objet pourrait être de dimension 1 alors qu'est-ce que c'est qu'expérimentalement un objet de dimension 1 c'est un polymère les chimies savent fabriquer des molécules qui sont très très longues et dont la dimension de la longueur est beaucoup beaucoup plus grande que la dimension des deux autres dimensions de l'épaisseur des molécules et donc en quelque sorte un polymère c'est un objet de dimension 1 dans un espace à trois dimensions et une grande partie de la physique statistique des polymères que Pierre-Gilles de Gênes a beaucoup développé c'est de comprendre comment des lignes se comportent dans l'espace des lignes en interaction se comportent dans l'espace alors vous avez une petite simulation d'une ligne soumise à un mouvement brodien et vous voyez que cette ligne non seulement elle peut bouger comme les particules de tout à l'heure mais elle change de configuration sous l'effet de la température c'est donc plus compliqué et plus riche aussi que des objets de dimension 0 alors maintenant la logique veut dire qu'après avoir vu des objets de dimension 0 et de dimension 1 dans l'espace on peut s'intéresser aux objets de dimension 2 c'est-à-dire des surfaces alors là les choses deviennent beaucoup plus compliquées parce que une surface dans l'espace alors vous allez voir la simulation d'une surface dans l'espace soumise au mouvement brodien il faut qu'elle soit suffisamment fine pour que l'effet de la température se voit donc là c'est une simulation vous lâchez une surface et puis vous regardez l'effet de la température vous voyez que dans un premier temps la température fait onduler la surface et puis la fait se froisser un peu comme le polymère ou un peu comme le mouvement brodien aléatoire des particules donc vous voyez que la physique statistique des surfaces fluctuantes des surfaces de petite taille c'est une problématique très intéressante en physique fondamentale parce que en quelque sorte ils complètent l'étude des particules et l'étude des polymères et donc ça a été un sujet de recherche important et ce qui est fantastique c'est qu'en fait jusqu'à la découverte des microémulsions nous n'avions pas d'exemple de surface fluctuante le premier exemple de surface fluctuante c'est justement cette surface de tension actif à l'interface entre l'eau et l'huile qui faisait des mouvements aléatoires et permettait de décrire la face de microémulsion que je vous ai présentée tout à l'heure donc en quelque sorte on avait le premier exemple d'une surface suffisamment fine pour être soumise aux fluctuations thermiques et pour comprendre la physique des objets à deux dimensions soumis aux fluctuations thermiques je dis que ça serait un peu compliqué mais on a presque fini alors en fait on a simplifié le problème il s'avère qu'on a pu oublier l'eau oublier l'huile et faire quelque chose d'encore plus simple faire des membranes alors qu'est-ce que c'est que les membranes c'est rien d'autre que le film de tension active que je vous ai décrit tout à l'heure mais on en met deux et on les met tête bêche et là vous avez un objet qui a de l'eau d'un côté et de l'eau de l'autre et qui très très finement décrit une surface alors pourquoi vous avez simplifié le problème parce que vous avez plus que de l'eau et une surface et vous êtes vraiment dans le cas théorique d'une surface dans l'espace et c'est ce qui a été étudié et qui a permis d'être montré je vous montre un exemple d'une surface fluctuante alors c'est une surface fluctuante contrainte dans ce cas là c'est une vésicule donc il y a de l'eau à l'intérieur de l'eau à l'extérieur vous avez une mince membrane et vous voyez sous le microscope les fluctuations c'est-à-dire l'effet de la température sous cette surface vous en voyez une coupe parce que vous êtes sous le microscope qui sont soumis donc à ces fluctuations thermiques et là encore il y a plein de choses à raconter d'intéressants sur ce sujet donc on avait des exemples de surfaces fluctuantes à étudier alors on était très très loin de la récupération du pétrole je peux vous dire qu'on verra tout à l'heure plus personne ne s'intéressait en tout cas certainement pas nous à la récupération assistée du pétrole mais par contre on s'intéressait beaucoup à ce qu'on pouvait faire avec une surface dans l'espace et donc la règle du jeu c'était qu'est-ce que je peux faire avec une surface soumise aux fluctuations thermiques qui est suffisamment fine mais je n'ai pas le droit de lui mettre des bords parce que les bords ça me coûte beaucoup trop cher en énergie donc les bords sont interdits et il n'y a que trois solutions il n'y en a pas 36 soit je fais des petits sacs des petites vésicules soit je fais cette surface comme sur les microémulsions qui est remplie l'espace sous une forme compliquée d'interaction soit alors je fais ce qu'on appelle une phase lamellaire c'est-à-dire que j'empile les surfaces les unes sur les autres de façon infinie parce que les bords sont très loin et donc j'ai trois solutions à mettre des surfaces dans l'espace alors on a pu trouver ces trois solutions je vais vous en montrer alors à cette époque on était cette bande d'amis d'ailleurs qu'on est toujours des années après tous à peu près de la même génération donc très jeunes à l'époque on était dans les années 80 trois théoriciens Mike Hitz David Andelman qui est dans la salle et je le remercie d'être venu et Sam Safran alors on était tous aux Etats-Unis à l'époque Mike Hitz est maintenant justement il est le professeur lucasien à Cambridge celui qui a succédé à Newton mais aussi à Babbage et à bien d'autres après lui David Andelman qui a été directeur du département de physique à l'université de Tel Aviv et Sam Safran qui a été vice-président du Weizmann Institute à Rehovat et puis un expérimentateur Cyrus Cyrus Safinia qui est maintenant professeur à l'université de Californie à Santa Barbara et ce petit groupe de théoriciens et d'expérimentateurs on a essayé de comprendre ce que je vous ai dit en quelques mots comment tout ça fonctionnait alors voilà des vraies phases faites par microscopie électronique en gelant rapidement la phase et en la regardant avec un microscope la phase de vésicule ah je suis je vais avoir besoin alors on va essayer de faire une opération voilà donc ça c'était une phase de vésicule sous microscopie électronique une phase éponge alors évidemment c'est un peu compliqué mais imaginez-vous que c'est quand même vous prenez une découpure je vous la coupe et vous regardez avec un microscope vous trouveriez à peu près ça et une phase labellaire ça c'est plus facile à voir donc ces phases elles existent elles ont été étudiées elles nous ont permis de faire de la science alors ce qui est intéressant c'est que c'est un peu compliqué aussi d'aller dans les détails mais comment on passe de l'une à l'autre alors on a appris qu'on passait de l'une à l'autre par des ce qu'on appelle des transitions topologiques parce que ce qui différencie ces trois phases c'est en fait la topologie des surfaces ça a été aussi une compréhension qu'on a comprise parce que l'élément de base qui permet de faire ça c'est de faire ce qu'on appelle des passages de membranes qui viennent faire des coups qui viennent fusionner pour passer d'une topologie à l'autre alors ça on l'a en particulier étudié avec un ami qui est Adjessoud qui est professeur au Tata Institute à Bangalore l'institut scientifique de l'institut des sciences à Bangalore et une étudiante à l'époque qui est Ulrike Peter qui est maintenant en Belgique et qui était une jeune allemande à l'époque qui a travaillé sur ces sujets là alors reprenons notre phase éponge et alors là je suis très très content de vous montrer quelque chose qui est unique parce que quand je l'ai vu moi-même j'ai été impressionné j'ai demandé à Marie-Paul Kani qui est dans la salle et qui a été professeure ici pendant un an en informatique et j'avais écouté ce qu'elle faisait et je suis allé la voir en lui disant ça serait pas possible de montrer avec des images comment tout ça se passe et avec un petit groupe d'étudiants voilà elle a fait ça ce que vous voyez ici c'est des vésicules qui sont en train de fusionner pour donner une phase éponge donc vous retrouvez les mouvements bronniens vous retrouvez les fluctuations des membranes les fusions et ce que vous voyez c'est se construire sous vos yeux une phase éponge en direct et puis vous allez la voir évoluer éventuellement voilà vous la voyez évoluer et vous allez voir comment elle évolue vers une phase lamellaire donc cette image que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'étudiais ça c'est en direct et grâce aux images virtuelles modernes comment reconstituer comment on passe de ces vésicules à ces éponges et à ces lamelles par ces mouvements bronniens de surface alors ce qui est intéressant à l'époque c'est qu'il y avait une autre communauté qui s'intéressait à ça et je ne vais pas rentrer dans les détails c'était la théorie de la physique du particule donc on dit quel est le rapport entre mettre du savon dans l'eau et regarder des surfaces et la physique des particules alors je vais laisser la parole à Pierre-Gilles de Gênes parce que dans sa lecture Nobel de 1991 il décrit tout à fait cette situation l'un des plus grands succès l'un des grands succès de ce domaine il parlait de la matière condensée molle a été l'invention de la phase éponge de microémulsion mais plus généralement il est amusant d'apprendre que leurs travaux qu'il y a un certain chevauchement dans la pensée entre la théorie des cordes et la description du comportement des savons dans l'eau c'est intéressant de voir l'universalité de la physique et une fois de plus on est très très loin de la récupération du pétrole on est très très loin d'une vision de produits vendus sans le marché mais on a fait de la science fantastique et absolument passionnante alors entre temps le prix du pétrole s'était cassé la figure et l'intérêt des industriels pour les microémulsions aussi et donc nous nous retrouvions dans les années 90 à faire tout genre de choses tout à fait content d'avoir trouvé un terrain de jeu fantastique pour faire de la science fondamentale et puis les pétroliers qui continuent à travailler un peu et qui d'ailleurs ont repris depuis un certain temps les travaux sur les microémulsions quand ils ont vu le prix du pétrole remonter et il y a des projets actuellement dans à peu près toutes les grandes entreprises de récupération assistée du pétrole par ce type de technologie mais ce travail sur les microémulsions a cependant donné des résultats dans d'autres domaines d'application que le pétrole dans la pharmacie alors il y en a un que j'aime bien tous les grands parfumeurs ont fabriqué des versions de parfums transparents sans alcool alors il y a deux marchés pour les parfums sans alcool il y a les parfums pour les bébés et les pays musulmans et on savait faire des parfums sans alcool mais ces parfums sans alcool on les faisait avec des émulsions donc ils étaient turbides donc ils avaient des packagings où on ne voyait jamais le parfum transparent alors ils ont pu faire des parfums transparents grâce aux microémulsions et tous les grands parfumeurs ont des formulations microémulsions pour faire des parfums sans alcool voilà et puis il y a d'autres applications qui ont été développées bon voilà le cheminement on y reviendra plus tard alors le deuxième exemple et le dernier et je ne sais pas où j'en suis au niveau de l'horaire on va dire oui donc j'ai encore dix minutes ça va aller sans problème c'est c'est parce que je me les donne les dix minutes c'est pour ça que vous rigolez bon alors on sait ces deux doigts alors là la question est une question purement fondamentale et elle est intéressante parce qu'elle a conduit à des choses assez rigolotes alors la question fondamentale c'était comment coule une phase lamellaire vous savez la phase que je vous ai décrite là comment elle coule parce que c'est alors une phase lamellaire vous savez ce que c'est c'est quand vous oubliez votre savon dans votre baignoire vous avez oublié votre savon dans votre baignoire quand vous prenez un bain et vous récupérez votre savon il a autour de la surface une phase un peu visqueuse qui glisse et qui en quelque sorte est un peu comme du dentifrice si vous voulez et bien une phase lamellaire c'est comme ça et on s'est posé la question comment ces choses là coulent alors vous voyez c'est un empilement de membranes les unes sur les autres et pour faire couler une phase lamellaire il suffit de la mettre entre deux plaques et de faire bouger une des plaques et donc au milieu le liquide visqueux il est obligé de bouger alors on a fait ça avec un certain nombre d'étudiants dont pas mal sont dans la salle et un collaborateur Frédéric Nallet alors ils ont souffert parce que c'était vraiment un sujet à l'époque complètement nouveau je vois Eric qui est dans la salle qui commence à se rappeler de mauvais souvenirs pourquoi c'était compliqué parce qu'on était les premiers à faire ça et on était les seuls au monde à faire ça on a même fait ça tout seul dans le monde pendant quatre ou cinq ans on avait la paix on n'avait pas de concurrents et la première des choses qu'on a faites et ça c'est intéressant parce que c'est très important en science on a construit des appareils nouveaux on a construit des appareils nouveaux c'est-à-dire des appareils qui n'existaient pas pour pouvoir voir à l'intérieur de ces parois qui tournent comment le liquide qui était donc cette phase lamellaire se comportait alors ça c'est le premier réhomètre transparent qu'on a fait on a pu faire des expériences de diffusion de la lumière etc alors quand vous prenez une phase lamellaire et que vous la regardez sous le microscope vous avez entre polariseurs croisés vous avez ce qu'on voit là c'est-à-dire une texture c'est-à-dire fantastique de penser que Georges Friedel le grand-père de Jacques Friedel avait déduit en regardant ces structures que c'était une phase lamellaire à cause de la forme des défauts qui s'appellent des codiques focales donc c'est historique ce genre de texture et bien quand on faisait couler cette phase voilà ce qu'on obtenait une texture granuleuse homogène j'avoue qu'on était je me souviens même qu'au bout d'un an et demi de la thèse d'Olivier Diaz j'étais prêt à lui changer son sujet de thèse parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'on faisait alors on a regardé de plus près on a vu que c'était des cellules qui étaient en quelque sorte emboîtées les unes dans les autres un peu comme un nid d'abeilles alors on a regardé encore de plus près même si ce n'est pas comme ça que ça s'est passé avec un microscope électronique on a découvert qu'en fait on avait des vésicules multilamélaires qui étaient empilées les unes sur les autres et on a ce qu'on appelait la structure en oignons donc on est passé de l'éponge aux oignons comme l'a fait remarquer Alain dans son introduction on avait donc découvert que quand on faisait couler une phase lamellaire on fabriquait des vésicules multilamélaires bon c'était une découverte c'était un nouveau type d'instabilité c'était très intéressant au niveau fondamental avec un certain nombre de collaborateurs dont Anne-Nicolin et ses trois étudiants on a étudié ces instabilités elles ont des propriétés très intéressantes on n'a même pu mettre on n'a pas été les premiers parce que ça a été mon ami Jadgesoud qui a été le premier on a mis en évidence ce qu'on a appelé le Réukao qui est un comportement assez bizarre de tout ça mais enfin oublions ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental en fait on avait une autre propriété qui s'est révélée intéressante pour les applications quand on faisait cette texture et qu'on coupait le cisaillement on avait donc ces vésicules empilées les unes dans les autres si on rajoutait de l'eau ces vésicules se séparaient se mettaient en suspension dans l'eau et on avait une suspension de vésicules multilamélaires alors pourquoi c'était intéressant et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec alors c'était intéressant parce que imaginez qu'on distribue un produit actif une molécule active un médicament un pesticide peu importe à l'intérieur de cette phase lamellaire vous la cisaillez vous faites ces structures multilamélaires et vous les dispersez dans l'eau en fait vous avez fabriqué des microcapsules qui contiennent le produit actif avec un nouveau procédé très simple et ça a été à la base de cette invention qui a permis de fabriquer des microcapsules de très petite taille de façon contrôlée alors il y a eu des applications en biologie il y a eu des applications en chimie on avait des collaborateurs je crois que je vais aller dans la salle qui ont aussi été particulièrement patients avec nous pour nous aider à faire un peu de biologie et de chimie mais l'application que je voudrais décrire c'est celle qui a donné lieu à la création d'entreprises et René qui est dans la salle aussi a été mon complice à ce moment là de création d'une start-up d'une jeune pousse alors à l'époque en 1994 c'était avant la loi Allègre alors j'ai fait tout ça dans la complète illégalité avec le soutien parfait de Catherine Bréchignac qui était la directrice du CNRS de l'époque qui m'a même fait passer devant le conseil d'administration du CNRS et je dois dire que si j'avais su que c'était si compliqué aujourd'hui de créer une entreprise peut-être je ne l'aurais pas fait enfin en tout cas j'ai échappé à tout ça parce qu'il n'y avait pas de loi et donc on était dans la zone grise donc on avait une méthode pour fabriquer des microcapsules et on a créé une société qu'on a appelée Capsulis très bon nom pour ce qu'on faisait et qui existe toujours d'ailleurs cette société existe toujours et qui fait donc et utilise ce procédé de fabrication de microcapsules alors on a travaillé avec une entreprise je cite ça parce que c'est le plus rigolo Virbac qui est une entreprise de vétérinaires pour faire des gammes de produits pour les animaux donc qui permettait de déposer ces capsules alors vous avez ici une photo historique du poil du chien de notre ingénieur de recherche où on avait utilisé comme cobaye on ne lui avait pas tellement demandé son avis mais on avait retrouvé les capsules sur son poil et donc on était assez contents de nous alors on a aussi Virbac voulait faire une gamme pour les poissons alors vous avez un problème important c'est comment soigner un poisson alors évidemment pour soigner un poisson c'est pas facile vous pouvez lui mettre un pansement vous pouvez lui mettre la pommade mais c'est pas facile alors on a fait une gamme qui permettait d'amener les capsules sur les écailles des poissons alors pour démontrer que ça marchait on a pris un poisson blanc on a mis du rouge dans les capsules et il est devenu un poisson rouge voilà et on a retrouvé les capsules sur la surface des écailles du poisson donc c'est une façon de soigner les poissons voilà alors maintenant pour finir parce que c'est un point intéressant le réomètre qu'on avait inventé ou les réomètre parce qu'on en a fait plusieurs on avait des collègues qui venaient nous voir et nous demandaient d'en faire un pour eux ils voulaient la même chose et donc on a créé une société pour fabriquer ces instruments alors on l'a fait avec un ancien étudiant qui s'appelle Philippe Sierot on a créé une société qui s'appelle Réocontrol qui a eu moins de succès que la société capsuliste et qui a fini par disparaître mais maintenant Philippe Sierot travaille chez HAC qui a repris la technologie et développe des instruments qui ne font pas tout à fait pareil mais qui sont un peu du même genre alors maintenant on reprend l'histoire vous avez compris le jeu on avait un besoin pour récupérer du pétrole on est tombé sur un problème magnifique de physique statistique fondamentale qui nous a occupé pendant un certain nombre d'années il y a quand même eu des applications dans les micro-mulsions mais pas là où on les attendait on s'est posé une question purement fondamentale sur comment coule une phase lamellaire on a inventé des instruments nouveaux pour les fabriquer on a découvert l'instabilité au nion d'un point de vue fondamental très intéressant qui a permis de mettre au point un procédé de fabrication de micro-cupsules qui a permis de développer des appareils expérimentaux de réophysique et qui finalement a donné quelques innovations donc vous retrouvez ce mélange complet au niveau de la vie d'un chercheur que j'avais essayé de mettre en avant au niveau d'une histoire bien plus grande et bien plus passionnante de celle de la découverte de l'ordinateur alors en guise de conclusion revenons maintenant aux leçons à tirer et à la conclusion que ce soit dans la grande histoire le passage de la machine à calcul aux ordinateurs ou dans la petite histoire celle d'un chercheur ordinaire nous avons vu que l'interprétation des découvertes fondamentales des inventions techniques et des innovations technologiques rendent le modèle linéaire de l'innovation peu représentatif de la réalité des choses je pense que vous en êtes maintenant convaincu alors il s'avère que dans les années 80 un autre modèle économique et je reviens au modèle économique celui de la chaîne interconnectée proposée par Rosenberg et Klein représente de façon un peu plus réaliste la réalité des choses en fait l'idée c'est pas de les mettre les uns après les autres c'est de les mettre en parallèle la recherche les inventions et les innovations ce sont des choses qui fonctionnent en parallèle et c'est très important que ce soit en parallèle on va comprendre pourquoi et l'idée c'est parce qu'elles fonctionnent en parallèle parce qu'elles ont leur propre logique de développement en mettant des interactions à tous les niveaux on a un enrichissement mutuel des différentes démarches alors pourquoi c'est très important qu'elles soient en parallèle et pourquoi c'est très important de mettre des interactions à tous les niveaux parce que la logique de développement de la science fondamentale n'est pas la même que la logique des développements des innovations vous avez compris que la logique de développement des innovations c'est de mettre des produits sur le marché qui rencontrent leur marché que les gens ont envie d'acheter la logique de développement de la science fondamentale c'est une pure logique de compréhension du monde qui nous entoure et c'est important de respecter les deux logiques et d'avoir en tête que ce ne sont pas les mêmes pour autant le fait que l'un et l'autre se développent avec leur propre logique on a vu combien elles pouvaient bénéficier l'une de l'autre d'un point de vue de leur enrichissement mutuel donc ce qui est important ce n'est pas dans ce modèle de type linéaire d'assujettir la science fondamentale à la possibilité d'innovation mais beaucoup plus de laisser évoluer chacune avec leur propre dynamique et logique tout en essayant de faire en sorte qu'elles aient le maximum d'interactions ce sera ma phrase de conclusion et j'ai désolé d'avoir été un peu long merci beaucoup applaudissements et j'ai désolé Sous-titrage FR ?